Bonjour ! Aujourd'hui, contrefaçon moscovite. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Pour échapper aux embouteillages à Moscou, les Russes les plus huppés louent de fausses ambulances. Alors pour vérifier tout de suite cette info, j'appelle notre correspondant Gérard Depardeux. Bonjour Gérard, où êtes-vous ? Non, salut ma poule ! Eh bien, je suis dans la banlieue de Moscou, là. Je suis où déjà ? Faut pas me casser les roupets de City. Et je vous confirme l'info. Tiens, regarde, même moi, 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 même moi je le fais. Oui, même moi je loue de fausses ambulances quand je suis à jeunes. Autrement, je prends mon scooter. Faut les comprendre, mes amis russes, qui ne savent plus quoi faire de leur rouble. Avec ces embouteillages, ils n'ont plus le temps de dépenser. Et qui va m'acheter mon vin si ça ne roule plus chez les moscovites ? Alors je dis oui, je dis oui aux fausses ambulances. Même le chauffeur est faux, en tout cas son permis. Alors faut arrêter de critiquer les amis de mon pote, Poutine, qui a eu la bonne idée de reconnaître mon goût pour la vodka et le goulash. Ici, figure-toi qu'il y a des fausses ambulances pour les embouteillages, mais en France, il y a des faux culs pour les fiscaliser. Eh bien, merci Gérard Depardeux pour la validation de cette info. Non, mais de rien ma poule. Dis-moi, tu veux que je te ramène une boîte de caviar ou de la vodka pour ton petit-déj ? Non, merci Gérard. Je ne prends que des biscottes et du café. Oh bah dis donc, et pas étonnant que la France va mal, hein ! Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire ! Sous-titrage Société Radio-Canada